Qui sera la plus belle pin-up des périlleux Vintage Days ? Celle qui sera plutôt provoquante ? Définir une pin-up, c'est définir vraiment le glamour, la beauté, la classe. La classe tout en sobriété ou en une pétillante extravagance. Être dynamique, être détendue à la fois, c'est ça être pin-up je pense. Ou encore ces pin-up certes rétro mais clairement issus du 21ème siècle. On aime un peu ce style, ce pont en arrière en quelque sorte. Ce qu'on appelle la vraie classe à la française. Le concours des pin-up, c'est très sérieux ou presque. Le jury reste quand même très attentif aux moindres détails. Tenue, coiffure et attitude, le tout sous les yeux d'un public conquis et nostalgique d'une époque que la plupart d'entre eux n'ont pourtant pas connue. Mais en cherchant bien, il en reste en fait des pin-up, des vrais. Nous sommes des authentiques, n'est-ce pas ? Des vrais ? 20 ans, 60, c'était ça ? C'est super, c'est un bonheur chaque année. Plus d'un demi-siècle après, la pin-up n'a en fait pas pris une ride. Et miracle, il semblerait même qu'elle ait rajeunie de quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada